La chaire de recherche industrielle du cégep de Jonquière en technologie des énergies renouvelables et du rendement énergétique, Terre, travaille actuellement sur une hydrolienne à petite puissance. Elle pourra fournir de l'électricité à des endroits isolés qui ne sont pas connectés au réseau d'Hydro-Québec. Pour en parler, je reçois l'enseignant en physique, Martin Bourbonnet. Bonjour, Martin. Bonjour. Vous travaillez actuellement sur un prototype d'hydrolienne unique. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, une hydrolienne, c'est un peu comme un éolienne, mais pour aller sous l'eau. Donc, c'est un dispositif avec des pales qui tournent, qui sont placées dans le lit d'une rivière. Puis, sous l'effet du courant, bien, ça tourne et ça produit de l'électricité. À quoi va servir la prochaine hydrolienne? Oui, la prochaine hydrolienne, en fait, c'est que nous, on travaille beaucoup sur les sites isolés, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ces sites-là sont alimentés avec des génératrices au carburant diesel. Donc, ça coûte très cher pour approvisionner les sites en diesel. C'est très polluant. Donc, ces sites-là étant très éloignés, on a l'avantage à installer des énergies renouvelables et d'utiliser les énergies locales sur place pour diminuer la consommation de diesel parce qu'on va produire beaucoup d'électricité avec l'hydrolienne. Donc, on va sauver du carburant en bout de ligne. Et à quel point ça produit de l'électricité, ça? Oui, bien, ça dépend des modèles. Mais nous, on veut une technologie plus petite qui est adaptée vraiment aux sites qui sont difficiles d'accès. Donc, pas trop compliqué à apporter. Pas besoin de grosse machinerie pour installer. Donc, on parle d'une hydrolienne d'environ 5 kilowatts de puissance. J'ai entendu que l'hydrolienne est en aluminium. Pourquoi? Oui, bien, c'est parce que nous, on est dans la région du Seine-Lac-Saint-Jean. Donc, l'aluminium est très prolifique. Puis, c'est très avantageux d'utiliser de l'aluminium parce qu'un, c'est un matériau qui est quand même assez léger. Et vu qu'on travaille dans l'eau aussi, il y a tous les aspects de corrosion qu'on n'a pas avec l'aluminium par rapport à l'acier. L'hydrolienne comporte quatre composantes. Quelles sont-elles? Oui. Une première composante de l'hydrolienne, c'est ce qu'on appelle la turbine. Donc, vous aimez mieux le rotor. Donc, c'est la partie où sont les pales, où sont mis les cinq pales de l'hydrolienne qui vont tourner. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la première partie. La deuxième partie, c'est tout le système d'entraînement. Donc, ce qu'on appelle l'arbre de transmission qui va être collecté directement dans une nacelle qui, elle, va être étanche parce qu'elle va être placée sous l'eau. Et également, la boîte de transmission à l'intérieur parce que les pales vont tourner moins vite que le troisième élément qui, lui, est la génératrice. Donc, le générateur qui va produire l'électricité. Et par la suite, la quatrième composante est à l'extérieur de l'eau. Donc, c'est tout le système, le poste électrique de raccord pour distribuer l'électricité pour tout l'aspect de la sécurité, etc. Et est-ce que c'est le premier prototype? De cette hydrolienne-là, oui, c'est notre premier prototype qui va être prêt à être testé dans le courant de l'été ou pour être installé éventuellement dans un site isolé bien précis, là, au courant de l'année 2015. OK. Et c'était quoi les problèmes du premier prototype? Pour l'instant, on avait des problèmes, beaucoup, surtout avec l'étanchéité de la nacelle. Donc, comme tu sais, s'il y a un arbre qui tourne puis ça rentre dans une boîte qui est une nacelle, bien, automatiquement, il faut avoir un bon joint d'étanchéité. Également, il y a un genre de couvercle pour aller jouer dans l'hydrolienne si on veut travailler dessus. Donc, on doit s'assurer de bien étanchéifier ce joint-là. Donc, les premiers problèmes sont beaucoup au niveau de l'étanchéité du système. Et combien d'électricité vont produire ces hydroliennes? Cette hydrolienne-là va produire 5 kilowatts. Donc, si on en place une dans un cours d'eau, donc 5 kilowatts. Puis, tout dépendamment, si elle fonctionne bien, en général, le courant de la rivière est assez constant. Donc, elle devrait produire pour chaque heure 5 kilowatts. Donc, sur une journée, mettons, 5 fois 24 kilowatts-heure, par exemple. Donc, on parle de 120 kilowatts-heure, mettons, par jour. Pendant une période d'exploitation, là, si on prend, par exemple, une pauvoirie qui exploite du mois d'avril au mois d'octobre, environ. Donc, on multiplie par le nombre de jours, là, pour avoir le nombre de kilowatts-heure total produit. Et quand est-ce que vous allez faire les premiers prototypes, les premiers tests? Les premiers tests. Il y a déjà des tests qui ont été réalisés sur cette nacelle-là. Des tests, par exemple, d'étanchéité en piscine. Des tests qui ont été faits aussi sur un bateau laboratoire, c'est-à-dire un genre de gros ponton, sur lequel on plonge l'hydrolienne entre les deux flotteurs du ponton. Puis cette hydrolienne-là, on simule, on se déplace sur un lac, on simule la rivière avec la vitesse du ponton. Donc, ça nous a permis de quantifier un petit peu la production d'électricité en fonction de la vitesse, puisque la vitesse de l'eau est très importante dans la production d'un hydrolienne. Donc, il y a déjà des essais préliminaires qui ont été faits. Suite à ça, là, présentement, on travaille en conception pour… parce qu'évidemment, quand elle va être installée, elle ne sera pas sur un ponton. Ça va prendre un dispositif qui est monté en aluminium, un genre de système avec des flotteurs qu'on appelle un tripod, sur lequel l'hydrolienne va être fixée pour être fixée dans le fond de la rivière. Et ce test dont vous parliez, ça a été fait où, ça? Ça, ça a été fait sur différents lacs, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, c'est ça. OK. Mais c'est où qu'on pourrait en voir plus tard, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ces hydroliennes-là? Bien là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hydroliennes, on est au début, un peu au stade préhistorique par rapport aux éoliennes. On sait que les éoliennes, ils s'en installent dans le parc des Laurentides. Ils s'en installent un peu partout. Mais les hydroliennes, par exemple, il y en a une en démonstration dans le port de Montréal, mais une très, très, très grosse hydrolienne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Mais des hydroliennes de la puissance que nous autres, on teste, il n'y en a pas, présentement, sur le marché. D'où l'intérêt, avec des entreprises, une entreprise locale, qui s'appelle Nord-Est Marine, de développer cette technologie-là, la tester pour la commercialiser. Bien, merci beaucoup, M. Bourbonnet. Donc, c'était Martin Bourbonnet, le titulaire de la chaire de recherche industrielle en technologie des énergies renouvelables et du rendement énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada